Salut et bienvenue pour cette vidéo hebdomadaire du Kagero's Geek Corner j'espère que vous allez bien moi j'ai une patate là c'est un truc de fou furieux alors aujourd'hui comme je vous l'avais dit la semaine dernière je vais vous présenter ma collection de jeux ps2 bon elle n'est pas énorme énorme mais il y a quand même des bons jeux des bons jeux des moins bons c'est vous qui jugez vous allez me dire ce que vous en pensez alors bah on attaque tout de suite c'est parti allez on va commencer par le Astérix et Obélix XXL le tout premier sorti sur ps2 donc qui est complet alors j'ai beaucoup de jeux complet sur ps2 avec le livret et tout en très bon état bon j'en ai quelques-uns qui sont où il manque le livret mais bon donc le nouveau du jeu Astérix et Obélix c'est un bitémol un très bon bitémol bon vous connaissez il a été réédité récemment sur la switch et sur la ps4 je crois en édition remasterisée donc le petit Astérix et Obélix XXL ils sont classés pour en alphabétique alors ensuite le alors celui là peut-être que dans les commentaires vous allez pouvoir me renseigner c'est le Astérix et Obélix XXL 2 mission Las Vegas alors c'est un jeu qui parodie les jeux vidéo vous voyez il y a Sonic Pac-Man Mario la raclette la raccroft pardon en même temps quand tu regardes le pic du mec c'est plutôt la raclette donc voilà donc le xxl 2 alors celui-là j'ai pas compris parce qu'ils ont ressorti le xxl 2 sur switch et tout ça mais c'est pas celui-là c'est pas une nouvelle une réédition c'est pas un remaster alors ça c'est un mystère pour moi c'est le pour moi c'est le le prix xxl 2 alors pourquoi ils en ont refait un 2 si vous avez la réponse à mettez-le dans les commentaires après alors le final fantasy 7 dirge of cybers alors celui-là c'est ensuite les aventures de Vincent Valentine pour ceux que vous avez fait le scène il connaissait donc on se trouve il y a quelques des personnages de final fantasy 7 bon par contre ce n'est pas un RPG c'est un je crois que c'est un oui c'est un but et molle il me semble c'est un but et molle c'est dans la droite lignée des mille méchoilles et tout comme ça donc le dirge of cybers final fantasy 7 pareil complet alors là j'ai toute la série je vous le dis le dragon ball z budokai le tout premier sur playstation 2 pareil comme les autres complet alors cela je les ai tous complet je les ai tous complet avec avec la lille de cd le livret donc je verrai je vais passer rapidement sur cela donc le dragon ball z budokai 2 le dragon ball z budokai 3 alors pour moi le meilleur même de tenkaichi tout ça pour moi le budokai 3 c'est le meilleur celui-là je l'ai foncé j'ai tout à 100% mais vraiment 100% quoi j'ai récupéré toutes les capsules j'ai tout 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 celui-là il est génial après on arrive dans la suite donc les tenkaichi donc les budokai tenkaichi 1 exploser toutes les limites en par contre la surenchère c'est un truc de fou parce que plus on avance dans les jeux plus au niveau du roster il est complet le dragon ball z budokai tenkaichi 2 normal et le dragon ball z budokai tenkaichi 3 alors là c'est pareil la série des dragon ball les budokai tenkaichi pour moi c'est assez des must-haves les jeux ils sont géniaux je pense que tout collectionneur de jeux et les collectionneurs d'épidémique se doivent de les avoir ensuite un petit musou petit muso donc le dynasty warriors 4 c'est le seul que j'ai de la série dynasty warriors donc pareil complet en salle 100 on le sent au poids quand les jeux sont complets on le sent au poids parce qu'ils sont un peu plus lourds que les autres le pour les femmes de matrix le enter the matrix le enter the matrix alors celui-là il est bien mais pas top c'est voilà c'est il ya quelques petits défauts de gameplay mais pour les femmes de matrix voilà pour la collection moi j'y faut le faire alors celui-là c'est un très très bon jeu très très drôle le fur fighters alors c'est le deuxième celui-là c'est le bigos revenge c'est la suite du premier fur fighters donc c'est un jeu de contrôle des espèces de peluches et il faut flinguer les adversaires tout simplement alors celui-là par contre je l'ai pas complet il manque la notice c'est le godzilla save the earth donc si jamais vous regardez la vidéo si vous avez une notice de ce jeu je suis preneur si vous avez juste la notice je suis preneur parce que c'est avant merde de m'acheter le jeu pour prendre la notice donc si vous avez la notice je prends dites le moi donc celui-là bah après moi je suis fan de godzilla donc je vais pas être objectif je vais prendre avec vous je vais pas être objectif du tout sur ce jeu c'est pas pour moi c'est un bon jeu et c'est pas un très bon jeu je sais pas comment vous dire ça je sais pas comment vous l'expliquer je vous mettrais une petite vidéo de gameplay je pense donc pour moi c'est pas il y a des défauts le jeu et un peu l'ordre un peu poussif en fait c'est un bon déploieur compagne montre, coupe queue, crachat de trucs radioactifs voilà c'est un bon petit défaut bon alors là le gta liberty city stories alors celui-là si je me trompe pas je crois que c'est je crois que celui-là c'est au départ c'était un jeu qui était sorti sur le psp je crois ou deux jeux qui étaient sorti sur le psp qu'il avait peut-être une bêtise il me semble qu'ils étaient sortis sur le psp et ils avaient fait ressorti ces jeux-là sur psst 2 donc à vérifier vous direz dans les commentaires si je me trompe donc voilà c'est du gta je crois que vous connaissez voilà j'ai un côté qui ouais 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 je vais me casser la gueule ensuite alors là le grand turismo 3 en édition platinum le spake bon ça c'est pour la collection puisque moi je suis pas très jeu de bagnole jeu de sport à part les jeux catch pas très jeu de bagnole ni rien donc celui-là c'est vraiment pour la collection donc pareil il est complet donc le cd sur le devant il a un peu rayé derrière il est très très rayé je sais pas si vous allez voir donc celui-là je pense que j'ai peut-être essayé de le récupérer peut-être en mission normale après il ya des jeux que j'ai pas acheté moi même que c'est dans des lots en fait je les ai gardés pour la collection bien sûr mais vu que c'était des lots il ya des jeux qui sont pas terribles terrible alors celui-là les pciste hein vous allez me dire le half-life c'est pas du bon jeu ça le la sortie du jeu du jeu culte sur pc ressorti sur playstation 2 et oui c'est un très 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 beau jeu ça à monsieur dame alors pareil complet 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 le half-life alors bien sûr j'adore le catch donc le légende of wrestling très lent après c'est je pense que pour les fans de catch l'avoir le plaisir de jouer avec d'anciens donc le le plaisir de jouer avec des légendes donc un très bon jeu enfin très bon jeu un jeu de catch pour les fans vraiment pour les fans pour avoir le plaisir de jouer avec des d'anciens catcheurs est vraiment pour les femmes après c'est vrai que si vous êtes habitué à des smackdown versus pro sur ps2 il est très lent je vous à la notice qui regarde cette vidéo n'hésitez pas comme on va dire tout à l'heure le matrix pas sauf néo beaucoup mieux que le enter the matrix très beaucoup beaucoup mieux ça suit l'histoire des jeux à un contrôle néo en fait j'ai le temps ça suit l'histoire des films ou contrôle néo donc pareil complet 1 vous dit sur playstation 2 j'ai énormément de jeux complets même avec encore le petit à le petit hologramme là alors après alors ça c'est un jeu que j'ai eu dans zalo donc je les gardais mais je pense que j'y jouerai pas le medal of honor soleil le vent c'est un medal of honor après il paraît que les medal of honor sont bien j'ai jamais jamais testé comme ça medal of honor call of duty battlefield c'est pas vraiment bon je passe rapidement là dessus ça c'est pareil c'est dans zalo le nba live 2005 donc ça c'est pareil il est complet mais bon jeu de basket avec avec le plus américain des français le français des américains je veux dire tony parker chez les spurs alors celui-là c'est un survival horror il est très très bien donc c'est obscur si vous aimez les jeux à la résaille d'antheville silent hill et tout ça faites le parce qu'il est très très bien pareil celui-là il manque la notice donc si quelqu'un là je vous mettrais peut-être une petite vidéo de gameplay parler par ci par là ainsi je la trouve je trouve quelque chose si je trouve une vidéo de gameplay intéressant parce que je peux non plus m n'importe quoi alors l'appareil le bonnie moucha warlord un survival horror à l'époque des samouraï capcom donc en édition platinum pareil complet celui-là il y a même le ticket de caisse encore donc les onimoucha sont géniaux sur ps2 il y en a eu quatre il y a eu le onimoucha warlord le 2 le 3 et le top 3 il y a eu quatre jeux sur ps2 c'est dommage que cette licence se soit arrêtée on pensait qu'il allait y avoir un renouveau puisque capcom avait ressorti une version hd du premier onimoucha on pensait qu'il allait y avoir un renouveau mais pas de nouvelles donc on verra bien alors celui-là le onimoucha 3 et vous le reconnaissez lui 1 c'est marqué là oui oui jean renault a prêté son visage à un jeu vidéo capcom et oui si ça c'est pas génial franchement si ça c'est pas bon ça jean renault dans un jeu vidéo alors voilà donc le onimoucha 3 pareil la suite de la suite d'onimoucha warlord celui-là pareil coupé je suis fan je pense que je vais essayer de me trouver les deux qui me manquent le 2 et le dawn of dreams je vais essayer de les trouver allez on continue là je vais prendre un lot parce que ça commence à en arriver à la fin donc le prince of persia les deux royaumes qui suit alors je crois que l'âme du guerrier c'est un grand je crois qu'il y a les sables du temps l'âme du guerrier les deux royaumes je crois que c'est le dernier celui-là donc donc pareil les prince of persia sur ps2 des mustaves les jeux sont géniaux après bon bah je suis fan de super sentaï pas forcément power rangers mais le super sentaï japonais j'adore ça moi les mecs en spandex de toutes les couleurs des montres en caoutchouc ça me fait délirer j'adore ça mais bon vu que des jeux sentaï ben nous on en a pas on va se contacter des jeux power rangers donc le power rangers super légende où on peut incarner différents rangers depuis du temps pas que du rouge l'appareil complet avec le livret le power rangers c'est un bit et molle après en platinum le seigneur des anneaux les deux tours alors les seigneurs des anneaux sur ps2 ils sont excellentissime ils sont géniaux franchement faites les moi j'ai que j'ai que j'en ai que deux sur trois donc les deux tours déjà le seigneur des anneaux le retour du roi avec le petit hologramme le jeu officiel le seigneur des anneaux de la trilogie cinématographique celui-là on le trouve en général mais il n'y a plus ça ça c'est très rare de l'avoir donc j'ai le petit hologramme là le petit hologramme prestation là il est vraiment complet complet avec le livret tout ça donc ça pareil excellentissime le retour du roi le seigneur des anneaux très très bon jeu très 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 bon jeu pour une fois qu'il ya un jeu à licence et que c'est pas de la merde alors après le les simpson le jeu en platinum suis là et bien mais pas sur ps2 vous explique ce jeu est sorti sur ps2 et sur ps3 je crois sur xbox xbox 360 et xbox xbox tout secours le problème c'est que sur ps2 les graphismes sont pas super ouf moi je l'avais la première fois que j'ai joué c'était sur la ps3 et je suis passé sur la ps2 mais sur ps2 après et je pensais retrouver le plaisir du jeu la caméra est poussible elle se place pas comme il faut c'est très compliqué il ya des endroits faut s'y reprendre à plusieurs fois puisqu'on a aucun manque de vue bah bon bref pour les fans uniquement pour les fans des simpson uniquement si jamais vous pouvez trouver sur ps3 ou sur une bonne 360 privilégiez cette version allez on va finir on est on est presque à la fin on va finir on va finir alors ça c'est pareil c'est des jeux pour la collection parce que c'est j'ai trouvé dans des lots parce que ça c'est pareil c'est pas j'en veux qu'ils m'attraient spécialement mais bon je suis collectionneur je les garde quand même donc le les sims voilà le premier les sims sur ps2 donc les simulations oui vous connaissez voilà j'ai pas vous les présenter si vous êtes fan de jeux vidéo que c'est forcément les sims même si vous n'êtes pas fan de jeux vidéo c'est le genre de truc même un casual gamer il va connaître ensuite les sims 2 animaux et compagnie après celui là il n'est pas quoi très bien tout est tombé c'est quoi on s'en fout donc celui-là donc le sonic heroes en platinum donc pas complet alors celui-là il est pas mal il est pas mal franchement c'est un bon sonic un peu compliqué à certains endroits mais un très très bon sonic nous on ne contrôle pas que sonic justement on contrôle beaucoup de personnages et c'est des types de trois personnages en fait il faut switcher entre les poids pour passer certains endroits voilà après c'est un bon jeu ça reste un jeu sympa c'est le sonic hero donc pareil pas de notice si quelqu'un a la notice après alors là le sous le calibre 2 sous le calibre 2 ce qu'il faut savoir c'est que quand il est sorti l'époque où des sorties les sorties les sorties sur gamecube playstation 2 et xbox et sur chaque version est bien un personnage exclusif justement à la console l'accueil sur la gamecube c'était link là sur la plus station 2 c'est yaichi de teken et sur xbox bah vu qu'ils n'avaient pas de perso de combat ou perso emblématique c'était le spawn oui le héros de comics spawn donc voilà donc un personnage exclusif à chaque version ils avaient refait ça aussi il me semble sur sur le soul calibur 4 je crois ou sur playstation c'était yoda et sur xbox 360 c'était dark vador ou l'inverse enfin après l'avantage c'est que là par contre sur ces versions là il y avait des personnages exclusifs mais on pouvait récupérer par la suite un peu plus tard le personnage exclusif à l'autre console en dlc alors que là vous n'aurez pas link sur l'appstation 2 je vous garantis après le spiderman ça va se casser la gueule ouais le spiderman 2 inspiré la trilogie adapté de la trilogie enfin de spiderman 2 de sam raimi pas de la trilogie 1 du spiderman 2 de sam raimi donc avec docteur octopus hein tout ce que je peux vous dire c'est que si vous aimez spiderman et même si vous aimez le MCU il y a beaucoup de choses qui sont dites mais on va dire j'ai des sources je vous dirai pas lesquelles mais a priori allez voir le prochain film spiderman tout ce que je peux vous dire beaucoup de surprises alors celui-là le showdown légende of wrestling alors celui-là c'est le troisième légende of wrestling je vous ai présenté le premier fil à l'heure le 2 je ne l'ai pas et celui-là c'est le troisième légende of wrestling donc pareil là ça va dans la droite lignée des légendes of wrestling on a le 3 le 4 au travers du temps donc on a un red giant on a un sting on a l'ultimate warrior on a le match au menu savage jacuzzi proverte bien sûr on en a énormément d'autres on en a énormément d'autres on a wadu oil piper great art on a énormément de cacheurs donc pareil un peu lent un peu moins lent que ses prédécesseurs mais ça reste quand même un jeu de fans un jeu de fans pour les fans après le tank lancy splinter cell alors ça un jeu de filtration c'est très bien les splinter cell les splinter cell sont géniaux faites les non non j'arrête non non les splinter cell c'est des bons jeux à l'époque c'était des bons jeux à l'époque maintenant vous les refaits maintenant ils sont sympas mais ils sont plus tout ça eh ben dis donc j'en ai du playstation 2 quand même alors là deux très bons jeux pour moi les meilleurs avant la le début de la dégringolade on va dire le smackdown here comes the pain avec l'ami lesnard voilà donc un des des derniers bons jeux enfin des derniers bons jeux enfin des derniers bons jeux pas des derniers bons jeux mais les autres les autres les suivants sont bons sont bons aussi mais ça a été une surenchère et vu qu'ils ont fait fifa style à sortir un jeu par an ça au final ça ça merdait un peu mais bon donc du coup le smackdown here comes the pain un jeu wwe un jeu de catch vous allez me dire ah vous êtes des fans de catch toi non vous croyez ? et le smackdown versus wo avec netplay et oui parce que sur l'application 2 en ajoutant un espèce de petit modem à l'arrière de la console et en branchant sur l'application téléphonique on pouvait avoir accès à l'internet à l'internet on pouvait avoir accès à l'internet ça a foiré ça a bidé je vous le dis tout de suite ça a bidé donc c'est pareil le smackdown versus row celui-là c'est pareil c'est un très très bon jeu de catch sur playstation 2 bon les graphismes c'est le graphisme des potes vous attendez pas à avoir un touquet un wwe touquet faut pas rêver mais c'est quand même un très 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 bon jeu donc voilà donc du coup bah écoutez ma présentation de collection playstation 2 est terminée j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à partager à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche histoire de bien recevoir mes vidéos je tiens à remercier Hakuna Games qui est un youtubeur qui m'a mis un petit commentaire sympa sur ma collection switch Hakuna Games si tu regardes cette vidéo bah merci à toi franchement ça fait toujours plaisir d'avoir un petit commentaire d'un youtubeur qui a beaucoup plus d'abonnés que moi déjà et ça fait toujours plaisir donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour 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 et bah ça sera la surprise ça sera la surprise allez salut les amis à la prochaine